Bien-aimés, frères et soeurs, en Christ, chers amis et vous tous qui nous suivez encore ce soir, je vous salue dans le sénant de Jésus-Christ. Et nous sommes heureux de vous savoir nombreux à l'écoute ce soir. Non, pour écouter un discours démagogique ou un discours politique. Il est question à cette heure que vous écoutiez la Sainte et Parole de Dieu. Car le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Nous sommes un peuple qui a reçu la grâce devant Dieu. Nous sommes un peuple privilégié pour cette heure. Un peuple privilégié pour vivre ce moment. Car nous voyons comment les prophéties bibliques de l'Ancien et du Nouveau Testament s'accomplissent parmi nous. Et nous pouvons dire avec la certitude et l'assurance de notre cœur. Et donnons raison à Dieu. C'est le temps où nous devons relever nos têtes car notre rédemption est proche. Parce que nous avons vu Israël revenir dans sa patrie. Selon que le Seigneur avait dit, je les ramènerai dans leur pays. Et l'entendant oser, il est dit, dans deux jours, je les ferai vivre devant ma face. Je les guérirai. Et nous savons qu'un jour devant Dieu est comme mille ans. Et mille ans sont comme un jour. Et c'est avec raison que par inspiration divine, l'apôtre Pierre pouvait dire... Dans Dieu Pierre, au chapitre 1er... Et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique... ...à laquelle vous faites bien de prêter attention. Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Jusqu'à ce que le jour vienne apparaître... Et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Puis vient cet avertissement vers ses ventes. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture... ...ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme... ...qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit... ...que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Comme Pierre, vous pouvez le dire dans deux pierres... ...de la part de Dieu que nous parlons en Christ. Ici Pierre aussi fait mention... ...que c'est de la part de Dieu... ...que les hommes ont donné la prophétie. Et en rapport avec l'enlèvement d'un intersalorisé chapitre 4... ...il pouvait dire voici ce que nous vous déclarons... ...d'après la parole du Seigneur. Ce n'est pas notre invention... ...c'est la parole du Seigneur et de la part de Dieu que nous vous parlons. Comme il en était dans l'Ancien Testament... ...il en était même dans le Nouveau Testament. Toujours poussé par le Saint-Esprit... ...que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Puis le Saint-Esprit ne vous a pas poussé à parler... ...taisez-vous. Et le Saint-Esprit ne dira que ce qu'il a déjà déterminé... ...dans la Sainte Parole de la Bible. Et nous pouvons déjà dire d'emblée... ...nous ne sommes pas une nouvelle confession de foi... ...mais par la grâce de Dieu... ...nous nous sommes laissés diriger par la parole de Dieu... ...dans les promesses de Dieu pour notre temps. Si on peut faire un recul de 500 ans derrière nous Lorsque Martin Luther est sorti de l'église catholique Parce que personnellement il avait expérimenté la justification par la foi Et il a été convaincu de cela Et que ce n'était pas par des abulsions, ce n'était pas par une autre formule que l'on pouvait être justifié C'est par la foi Que la foi dans l'oeuvre de Golgotha Jésus le fils de Dieu a accompli toute la parole de Dieu Il a pu sur lui, sur tous nos péchés et toutes nos malédictions Et il nous a réconcilié avec Dieu Et Dieu nous a rendu notre inocente Après que Martin Luther expérimentait cela Il pouvait le prêcher avec conviction Il en était de même du réveil avec John Wesley Il était dans une réunion aux Etats-Unis Il a vu la présence, il a ressenti la présence de Dieu Il a vu la crainte de Dieu dans l'assemblée ce jour-là Il a ressenti, il était touché profondément Il était parti pour être un grand évangéliste Mais il a expérimenté la vraie sanctification Il réveille à nous particulièrement le désir de mettre la parole de Dieu en pratique Il a dit que les gens se sont venus de manger Et les gens se sont venus de manger Et un ayant expérimenté Et il est rentré en Angleterre Il a prêché avec conviction Il en était de même du réveil des panthépotistes au début du 20ème siècle ils étaient allés pour prier les gens sont allés pour prier et dans leur prière ils ont expérimenté le fusion et le remplissage du Saint-Esprit et l'ayant expérimenté il a pris une expérience qu'ils pouvaient le prêcher avec conviction et ils pouvaient le conduire maintenant en profondeur dans la parole de Dieu c'est ainsi que Dieu est allé avec son peuple étape après étape, lumière après lumière et chaque expérience a mené dans une autre expérience beaucoup plus profonde et c'est ainsi que la lumière en est croissante parce que cela le psalmiste m'avait aussi dit que la lumière vira croissante devant mon chemin et sur mon chemin et ainsi nous vous arrivons à ce dernier réveil avec le dernier message biblique c'est tout à fait différent c'est que dans tous les réveils Dieu a eu un reste selon l'élection de sa grâce qui pouvait avancer avec le Seigneur dans le réveil suivant les gens derrière eux la vieille église refroidit une église formaliste la vie a continué comme la vie dans le plan de blé alors que nous voyons que les premières feuilles sèches sont là la vie, elle est là, elle est sèche mais elle est là la vie est là, sec mais la semence, elle a été sémée maintenant on la retrouve à la fin 10 minutes et toute la vie qui était dans la tige, qui était dans les feuilles, qui était dans la balle se retrouve dans le grain C'est ainsi que le 11 juin 1933, le Seigneur Dieu s'est souvenu de sa promesse, il a adressé un appel à William Branham, afin de lui donner un message qui sera le précurseur de la seconde venue de Christ. Et ce message nous ramène tout droit aux Saintes Écritures, et nous pouvons simplement glorifier Dieu pour cela, et nous voulons encore insister pour dire que nous ne prêchons pas William Branham, nous ne prêchons pas un homme, nous ne prêchons pas Paul, nous ne prêchons pas Jean-Baptiste, nous ne prêchons pas Abraham, nous ne prêchons pas Elie, mais nous reconnaissons simplement ce que Dieu a fait avec tous ces hommes de Dieu, et nous remercions Dieu dans cette génération, de ceux qui nous ont visités, pleins de grâce, et pleins de miséricorde, pour nous adresser le dernier appel, et comme vous le savez, tout ce qui vient de Dieu doit nous être donné par révélation, ce n'est ni toi ni moi qui avons mentionné dans Malachie chapitre 4, qui avant le grand jour et rédoutable du Seigneur ne vienne, je vous enverrai Elie le Prophète, et dans Hebreu chapitre 1, au verset 1, après avoir autrefois, avoir parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé dans le Fils, et dans Malachie, quand il était dit, il ramènera le cœur de père aux enfants, et dans Hebreu chapitre 1, il a dit, il a parlé à nos pères, et quand nous lirons par exemple aussi dans Acts chapitre 13, là nous trouvons encore cette expression au Père, dans Acts chapitre 13, au verset 32, c'est Pierre qui fait ses déclarations, que disent, c'est Paul qui fait la déclaration, et nous, nous vous annonçons cette bonne nouvelle, ou ce message du salut, que la promesse faite à nos pères, que l'on se perd de l'ancien testament, et nous vous amènez, à la pointe du nouveau testament, c'est ainsi que Jean-Baptiste a fait le pont entre l'ancien et le nouveau testament, et ceci ne doit vous être donné que par révélation, c'est votre relation personnelle avec Dieu, que Dieu vous révèle la classe sur ce passage de l'écriture, comment tu pourras comprendre, que la première partie concernait le ministère de Jean-Baptiste, il devait ramener le coeur des pères aux enfants, comme cela est écrit dans Luc chapitre 1, il dit ceci au verset 11, mais moi je le lis au verset 16, Luc 1 verset 16, il remènera plusieurs fils et fils d'Israël au Seigneur leur Dieu, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Elie, pour amener les coeurs des pères vers les enfants, loués sur le nom du Seigneur, mais pour un, il a parlé autrefois au Père, acte chapitre 13 verset 32, il a parlé dans les autres générations au Père, et le ministère de Jean-Baptiste, et c'est que ces pères-là reconnaissent l'accomplissement des prophéties et des promesses à le Nouveau Testament, et la dernière partie, le coeur des enfants au Père, là c'était avant le jour grand et réditable, avant que Christ ne revienne, une restauration devrait avoir lieu, et que nous puissions retourner à l'enseignement des douze apôtres, et que nous puissions retourner aux pratiques des douze apôtres, nous ne pouvons que remercier Dieu de ce qu'il nous fait dans notre temps, parce que ce dernier message appelle le peuple de Dieu à être rassemblé, pour qu'il puisse ensemble entendre la vraie parole de Dieu, et qu'il puisse former un seul corps, le corps du Seigneur, dont Christ est la tête, et que tous les membres du corps doivent être joints ensemble, comme il était déjà montré ici dans l'image de la prophétie dans le psaume 122, nous pouvons lire ce qui suit, dans l'écriture dit ceci, dans les trois premiers versets, je suis dans la joie quand on me dit, Allons à la maison du Seigneur ! Cela ne peut-il pas te faire aussi la joie ? Pas dans la maison des noms, mais à la maison du Seigneur ! Et dans 1 Timothée chapitre 3 verset 15, jusqu'à ce que je vienne, tu sauras comment il faut se conduire, dans la maison du Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne est l'appui de la vérité ! Ici, déjà dans l'Ancien Testament, ici le psalmiste dit, je suis dans la joie quand on me dit, Allons à la maison du Seigneur ! Parce que toutes les autres maisons seront détruites, mais la maison du Seigneur restera debout ! Si vous voulez le savoir, vous pouvez le lire simplement dans Esaïe au chapitre 8 ? Là où le prophète Esaïe pouvait mentionner par l'inspiration divine ? Seule cette révélation parmi mes disciples ? Il n'y a que les disciples qui connaîtront cela ! Et dans le chapitre 28 maintenant ? Là il est écrit ceci ! Au Esaïe chapitre 28 ! Au verset 16 ! C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur ? J'ai mis profondément en Sion une pierre ! 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 Parce que quand vous l'irez un peu plus haut, Il est parlé de ceux qui ont fait l'alliance avec l'amour ! J'ai mis profondément en Sion une pierre ! J'ai mis profondément en Sion une pierre ! Mais ils sont attachés à la maison de Fausté ! J'ai mis profondément en Sion une pierre ! J'ai mis profondément en Sion une pierre ! Car nous avons la Fausté pour réfugié ! J'ai mis profondément pour mon fils, et les mensonges pour abri ? J'ai mis profondément pour mon fils surалась ! J'ai mis profondément pour mon fils sur les mensonges ! J'ai mis profondément pour mon fils sur la fausté ! Et au verset 17 ! Je ferai de la droiture une règle, et de la justice un niveau, et la grêle emportera le refuge de la fausse d'aide. Et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Cela arrivera comme c'est écrit. Il est grand temps de fuir toutes les maisons ou tous les abris de mensonges ou de fausses peines. Et de prendre refuge dans la maison de la vérité qui est l'église du Dieu vivant. Il n'est pas une organisation d'hommes. Mais c'est un organisme vivant. Revenons dans le psaume 122. Au verset 2 maintenant. Nos pieds s'arrêtent dans tes portes Jérusalem. Louez soit le nom du Seigneur. Esaïe chapitre 2 verset 3. Revenons, montons à Jérusalem. Parce que c'est à Jérusalem que le Seigneur Dieu nous enseignera ses lois. Ce ne sera pas l'explication des hommes. La parole est sortie de Jérusalem. Retournons à la parole originale de Jérusalem. Si vous voulez savoir quelque chose au sujet de Dieu. Retournez à Jérusalem. Si vous voulez savoir quelque chose au sujet du baptême d'eau. Retournez à Jérusalem. Si vous voulez savoir quelque chose au sujet de Dieu. Retournez à Jérusalem. Si vous voulez savoir quelque chose au sujet du mariage. Retournez à Jérusalem. Si vous voulez savoir quelque chose au sujet du ministère. Retournez à Jérusalem. Pour toute chose à l'écrit du Dieu vivant. Retournons à Jérusalem. Et nous trouverons déjà là-bas la solution et la réponse qui nous attend. Pensez dans les portes de Babylone. Mais dans les portes de Jérusalem. Parce que dans les portes de Babylone. Nous avions accroché nos arbres. Et nous ne pouvions pas chanter les cantiques de Sion à Babylone. Mais nous devons retourner à Jérusalem. Et parce que le Seigneur avait déjà dit. Dans le pont 137. Au verset 5. Si je t'oublie Jérusalem. Que ma droite m'oublie. Si je t'oublie Jérusalem. Que ma langue s'attache à mon palais. Si je ne me souviens pas de toi Jérusalem. Et que je ne fasse de toi les principaux sujets de ma joie. Que ma droite m'oublie. Le Seigneur doit se souvenir de tous ceux qui retournent à l'enseignement de Jérusalem. Et dans le psaume 122. Au verset 3 maintenant. Jérusalem. Tu es bâti. Comme une ville dont les parties sont liées ensemble. Comme une ville dont les parties sont liées ensemble. Les parties sont liées ensemble. Nous sommes les membres du corps de Jésus Christ. Mais nous devons être liés ensemble. Personne n'a le droit de vivre dans la solitude. Seul tu n'es pas le corps de Christ. Mais ensemble nous formerons le corps de Christ. Mais Christ est la tête du corps. Et c'est lui qui commande tout le corps. En Dieu soit la gloire et la louange pour cela. Et le deuxième message rassemble tous les enfants de Dieu dispersés. Afin de pouvoir marcher sur le même chemin de la foi. L'honneur est pour tous ceux qui croient. Comme cela est écrit dans 1 Pierre. 1 Pierre au chapitre 1 d'abord. Ici l'écriture dit par le Saint-Esprit. Au verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssambles. Par de l'argent ou de l'or. Par de l'argent ou de l'or. Que vous avez été racheté de la belle manière de vivre. Que vous avez hérité de vos pères. Mais c'est par le sang précieux de Christ. Comme un agneau sans défaut et s'entend. Ce n'est pas de nous les hommes. Ca venait du Seigneur lui-même. Il est devenu un homme à cause de nous les hommes. Il a versé son sang sang. Pour que nous puissions avoir la possibilité de naître de nouveau. Et d'être rétablis dans notre position de fils et de fille de Dieu. Frères et sœurs réjouissent nous. A cause de l'adoption que nous avons eue en Christ par Dieu. C'est comme si nous n'avions jamais chuté. Il est heureux celui qui expérimente cela. Parce qu'au verset 3 du même chapitre il est décrit. Loué soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus Christ. Qui selon sa grande miséricorde. Nous a régénéré. Il nous a fait naître de nouveau. Pour une espérance vivante. Par la résurrection de Jésus Christ entre les morts. Et nous trouvons ces mêmes paroles au verset 23. Puisque vous avez été régénéré. Nous par une sémence corruptible. Mais par une sémence incorruptible. Par la parole vivante et permanente de Dieu. Nous avons une vie impérissable. A cause de l'expérience de la nouvelle naissance. Alors nous pouvons la prêcher avec pleine conviction et assurance. Parce qu'il a pardonné nos péchés. Nous pouvons vous dire que c'est possible aussi que vos péchés sont pardonnés. Et dans le chapitre 2 de 1 Pierre. Nous pouvons lire au verset sainte. Il est dit. Et vous même. Comme des pierres vivantes. Et n'étiez-vous. Pour former une maison spirituelle. Et un saint sacerdoce. Afin d'offrir des victimes spirituelles. Agréable à Dieu. Par Jésus Christ. Verset 7. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Puisse le Seigneur Dieu avoir son chemin jusqu'à votre coeur. A vous tous qui écoutez. N'écoutez pas simplement. Mais aussi croyez. Que les gens sont ainsi. Pour que le Dieu de sa parole confirme dans votre vie. Que la parole peut toucher votre coeur. Ta prière après cette prédication. Si tu la fais sincèrement dans la foi. Ta prière aussi touchera le coeur de Dieu. Et Dieu te donnera ce que ton coeur désire. Et lui touche nos coeurs. Et nous dans la prière nous touchons son coeur. Et toi lui confirme la prière il exauce. C'est possible déjà ce soir. Car Jésus Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Comme il en fut le jour de la Pentecôte. Il dit le coeur vivement toucher. Ils n'ont pas un journée pour demain. Sur le champ. Ils ont accepté que leur péché était pardonné. Sur le champ. Ils ont eu l'assurance d'être réconciliés avec Dieu. Sur le champ. Ils se sont laissés baptiser bibliquement au nom du Seigneur Jésus Christ. Et depuis lors. Ils se sont laissés conduire dans toute la vérité dans l'enseignement des apôtres. Et Dieu a confirmé sa parole. Par le Saint Esprit. Il doit nous redonner les mêmes choses dans ce dernier message biblique. Il doit nous redonner les mêmes choses dans ce dernier message biblique. La pierre qu'on rejetait ceux qui bâtissaient. Elle est devenue la principale de l'ordre. Et une pierre d'achoppement. Et un rocher de scandale. Comme nous l'avions déjà lu dans l'Esaïe chapitre 28. Au verset 16. C'est pourquoi ici parle le Seigneur. J'ai mis profondément en Sion une pierre. Nous devons remonter jusqu'à Sion. Pas à Babylone. En Sion. Une pierre éprouvée. Une pierre angulaire de prix. Pas faiblement posée mais solidement posée. Et qui compte. La prendre pour appui. N'aura point hâte de fuir. Et qui compte. Je sois à l'accord. Appuyez-vous sur Jésus Christ. Comme cela est écrit dans le Nouveau Testament. Personne ne peut poser notre fondement. Si ce n'est pas celui qui a été posé. Savoir Jésus Christ. C'est 1 Corinthiens chapitre 3 verset 10. Et le verset 11. Et dans Ephésiens 2. Au verset 19 et 20. Nous avons été édifiés. Pour les fondements. Des prophètes. Et des apôtres. Jésus Christ lui-même. Et dans la pierre angulaire. Et ainsi. Dans un pierre chapitre 2. Nous l'avons lui. Nous l'avons lui. Au verset 7. L'honneur est pour vous qui croyez. Vous êtes heureux. Vous êtes les bien heureux et les bénis du Seigneur. Nous l'avons lui. Nous l'avons lui. Alors au verset 9. Vous au contraire. Nous l'avons lui. Vous êtes une race élue. Nous l'avons lui. Vous êtes le nom du Seigneur. Pour l'élection. Nous l'avons lui. Les élus. C'est le reste selon l'élection de la grâce de Dieu. Parce que nous l'avons lui. Nous l'avons lui. Les élus croient la promesse pour leur temps. Parce que nous l'avons lui. Nous l'avons lui. Vous au contraire. Vous êtes une nation sainte. Nous l'avons lui. 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 Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé de teneur son admirable lumière. Nous l'avons lui. Nous l'avons lui. Nous nous l'avons lui. Nous l'avons lui. Ceux qui ont expérimenté la nouvelle naissance réellement. Nous l'avons lui. Nous l'avons lui. Il ne peut pas simplement prononcer la parole de Jean. verset 12. Nous l'avons lui. Là où le Seigneur a dit « Je suis la lumière du monde » Celui qui m'essuie ne marchera pas dans les ténèbres du dehors Mais ils doivent aussi être capables par une expérience divine de séparer la lumière des ténèbres Comme le Seigneur l'a fait dans Genèse 1 Au verset 3 et verset 4 Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut Et Dieu dit que la lumière était bonne Et il sépara la lumière avec les ténèbres Et dans Colossiens Au chapitre 1 Il est dit au verset 13 Il est dit Il est dit au verset 12 Il est dit au verset 12 Redigreuse au Père Et vous aurez le plein droit de l'appeler notre Père qui est au Dieu A vous tous qui êtes nés de nouveau Nous pouvons lire ce passage Render grâce au Père Render grâce au Père Qui vous a rendu capable D'avoir peur à l'héritage des saints dans la lumière Il est dit au Père Il est dit au Père Il vous a rendu capable D'avoir peur à l'héritage des saints dans la lumière Dans la lumière Il nous a délivré De la puissance des ténèbres Il nous a transportés Dans le royaume du Fils de son Amour Louez soit le nom du Seigneur Qu'il en soit ainsi Pour vous tous qui écoutez encore ce soir Et que par une expérience divine Vous puissons tous quitter les ténèbres et aller dans la lumière Mais être incapable comme cela a été écrit ici dans Ephésiens chapitre 4 Au verset 21 Et le verset 22 Si du moins vous l'avez entendu Et si conformément à la vérité qui est en Jésus Disons-lui Jésus Que vous avez été instruit A vous dépouiller Un égard à votre vie passée Il nous a rendu capable de nous dépouiller de la vie passée Du Jésus qui se corrompt Par les convoitistes Et à être renouvelés Dans l'esprit de votre intelligence Et à revêtir l'homme nouveau Qui n'est pas l'invention d'une église ou d'une assemblée Mais créez selon Dieu Dans une justice Et une sainteté Je produis la vérité Non seulement nous disons nous sommes dans la vérité Mais la vérité doit avoir son chemin dans ton coeur pour produire quelque chose Et que Dieu rende tous capables de se dépouiller du vieil homme Et que Dieu rende tous capables de se dépouiller du vieil homme Mais on doit les édifier Les lier ensemble Il y a le ciment entre les pieds Pour les coller ensemble Pour que nous puissions voir la maison Comment elle est édifiée C'est ainsi que extérieurement nous voyons l'église du Dieu vivant Qui doit être liée par les liens de l'amour et de la paix véritable Pour que nous puissions voir la vie Que nous puissions voir la vie Que nous puissions voir la vie Puisque Dieu du ciel manifeste cela Parmi tous ceux qui ont accepté ce dernier message biblique Ce n'est pas une théorie Ce doit être une réalité Dieu est en train d'unir son peuple ensemble Dans l'amour Il y a encore ce qui doit se passer intérieurement Dans 2 Pierre chapitre 1 nous trouvons écrit Au verset 3 Comme sa divine puissance Nous a donné C'est sa divine puissance Pas ta puissance Pas la puissance du prédicateur Que la gloire revienne à ce Dieu puissant Nous a donné C'est un don Un cadeau de Dieu Tout ce qui contribue à la vie Tout ce qui contribue à la piété Tout ce qui contribue à la piété Au moyen de la connaissance De celui qui nous a appelés De celui qui nous a appelés C'est pourquoi le dernier appel est lancé dans le monde aujourd'hui par le Seigneur lui-même Et ici ce n'est pas la connaissance et la tête qui amène l'homme à l'orgueil Comme cela est écrit dans le chapitre 8 verset 1 Mais ici c'est la connaissance comme cela est écrit dans le chapitre 12 Au verset 8 Il n'a pas une parole de connaissance Et cette connaissance est venue à lui par révélation divine Ce n'est pas une explication Mais Dieu qui a donné la chance Mais là où il y a la révélation Il n'y a pas de discussion possible Donc vous voyez là où il y a les discussions Et les disputes sans fin C'est à dire ils n'ont pas eu la révélation Mais comme toi tu as la révélation Il ne veut pas chercher une autre réponse Que les gens disputent sur la divinité Mais nous nous avons la réponse La réponse est dans l'ancien et nouveau test Que les gens qui disputent sur le baptême 2 Nous nous avons la réponse Nous nous avons la réponse Qu'il y a des disputes sur Matthieu chapitre 29 Au verset 19 Mais nous nous avons la réponse à un chapitre 2 Quand John Smith a appelé la révélation Il veut que John Smith a appelé la révélation Que les bébés ne pouvaient pas être baptisés Qui en sait Parce qu'il avait déjà en son temps la révélation Il s'appuie sur Matthieu chapitre 16 Là où il est dit c'est lui qui croira Et qui sera baptisé Il sera sauvé Mais c'est lui qui n'a pas cru Il était dans les bras de sa mère Comment vous pouvez le baptiser ? C'est infondé Ce n'est pas apostolique Ce n'est pas divin Retournons à ce qui est divin Retournons à ce qui est apostolique Retournons à ce qui est biblique Et voyons où se trouve la réponse Loué sur le nom du Seigneur qui a trouvé son chemin jusqu'à nous Pour que nous puissions avoir la réponse de Dieu Dans la parole de Dieu Et nous continuons au verset 4 Lesquels C'est-à-dire sa gloire et sa vertu Nous assurons Que cette assurance Que le Dieu du ciel puisse l'accorder à vous tous Qu'entendaient Qui écoutaient et qui croyaient Qu'à votre foi soit ajoutée la vertu de Dieu qui vous donnera l'assurance Déjà par les plus grandes et les plus précieuses promesses Parce que les promesses de Dieu Ne sont pas des lettres mortes Les promesses de Dieu sont oui et amen Autrement dit Ça doit aboutir dans la réalité et dans leur accomplissement C'est-à-dire que les promesses de Dieu Les promesses de Dieu Avec par ses promesses Qui sont précieuses Les promesses de Dieu Par elle vous deveniez participants de la nature divine En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise Et apui L'oucher de la vie passée et du vieil homme Qui se corrompt par les convoitises transpo Que Dieu produise cela intérieurement dans chacun individuellement Et si cela est produit dans chacun individuellement Un travail en profondeur par Dieu lui-même Maintenant extérieurement Nous pouvons voir les pieds être jointes ensemble dans l'amour divin Comme nous l'avons lu dans 1 Pierre chapitre 2 Lancer la vue extérieure de l'Eglise tout entière Maintenant dans 2 Pierre chapitre 1 C'est comme cela que Dieu veut te voir intérieurement Et si tu ne dois pas rester dans le soulier d'enfance Mais tu dois croître jusqu'à la stature parfaite de Christ A la fois ajouter la vertu à la vertu, la tempérance ainsi de suite Et arrivé au verset 12 J'allais sauter le verset 10 Je vous vois frère Appliquez-vous d'autant plus à fermer votre vocation et votre élection Et votre élection Car en faisant cela Vous ne broncherez pas C'est ainsi En effet Que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur Et sauveur Jésus-Christ Vous sera pleinement accordé Parce que vous avez déjà l'assurance Pour que nous nous avons créé une petite cible Que l'on y a une autre profondeur qui se fait en vous Nous simplement en vous Mais au millier de nous tous Dieu doit nous unir ensemble pour former un seul corps C'est alors Le chapitre 2 Le chapitre 3 Le chapitre 4 Se réaliseront Voyez comment ces choses se situent Avant que nous puissions dire Nous scellions d'autant plus certain la parole prophétique Dans le verset 16 Mais il faut que quelque chose de moi se passe à nous Et c'est l'action du Dieu Tout-Puissant Nous souhaitons que Dieu puisse avoir son chemin sur celle Vers chacun de vous Car la parole de Dieu a touché notre cœur Maintenant Nous pouvons encore par la prière Toucher le cœur de Dieu En rappelant à Dieu que c'est toi qui l'as promis Confimez-le maintenant Et que tu puisses avoir ton regard sur moi Et que tout ce qui est ténèbre dans ma vie soit chaffé Que tout ce qui ténèbre devant toi ce jour-là soit au terre Quand tu ne viendras pas trouver une église en désordre Mais tu trouveras une église en ordre selon la parole de Dieu Et déjà avant qu'il y ait l'effusion du Saint-Esprit dans le chapitre 2 Dans le chapitre 1 L'église vivait déjà l'union C'est le chapitre 1 verset 11 Que Dieu nous le redonne encore aujourd'hui Que nous puissions vivre, que nous puissions être dans l'état d'un seul cœur et une seule âme Et quand la dernière pluie tombera Ça va renforcer notre premier amour Que Dieu vous bénisse tous Et qu'il exauce votre prière ce soir avant que vous ne dormiez Que vous soyez réellement une maison de Dieu Et qu'en tant que prière être joint à d'autres biens Par l'amour de Dieu Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence Puissent combler vos cœurs Et que vous puissiez recevoir toutes choses Dans le non-puissant de Jésus-Christ Alors attendons avec assurance son retour Et nous pouvons dire comme cela est décrit d'abord il vient de verset 17 Et l'Esprit et l'Épouse disent Vient le Seigneur Jésus-Christ Encore une fois ce soir Nous vous disons Et vous pouvez dire avec nous Les mains levées Maranatha Je suis prêt Reviens Seigneur Jésus Que Dieu vous bénisse tous Dans le puissant nom de Jésus-Christ Amen Amen